alors maintenant on va passer à deux ballons d'accord vous écoutez bien au départ ici c'est le même principe faut que je passe à chaque fois entre les deux plots dans la porte du début à la fin je vais essayer de dribbler en alternatif c'est à dire d'abord droite puis gauche droite gauche droite gauche d'accord et là je vais passer dans le parcours toujours en alternative c'est bien attention de bien passer entre les plots d'accord jusqu'au bout ici hop quand j'arrive là je donne mes deux ballons je les jette pas je les donne bien ici il n'y a que le joueur qui va passer entre les plots les ballons il reste à l'extérieur à l'extérieur toujours en alternatif donc là je suis en alternatif mon ballon de droite il reste à droite de gauche à gauche et il n'y a que moi qui fait le tour à chaque fois des plots je lève la tête pour voir où c'est que je vais jusqu'au bout parti il faut passer entre les plots antoine donc faut que j'arrive un petit peu à écarter mes bras là voilà c'est mieux antoine là c'est mieux alexa c'est toi qui doit maîtriser le ballon pas toi qui suit le ballon là c'est pas mal Elias donc là on est sur un peu de la coordination quand même on voit que tout le monde n'y arrive pas de la même manière donc c'est ça permet de leur apprendre parce qu'on ne drive jamais avec deux ballons en match ça c'est sûr mais ça leur permet de différencier un petit peu la droite de la gauche et d'avoir une certaine indépendance de la droite vers la gauche on va changer juste une chose le parcours c'est le même seulement au lieu d'être en alternatif d'abord droite puis gauche on va être en simultané les deux en même temps les deux en même temps et là faut que je sois capable pareil les deux en même temps de pousser de la même manière à la droite qu'à gauche pour passer dans le parcours la même chose ici je suis bien les deux en même temps et là je passe dans le parcours entre les plots tout le temps une chose importante il faut que j'arrive à mettre la même force à droite qu'à gauche parce que si j'ai un ballon qui rebondit plus aux clots ça devient compliqué donc faut bien que les deux ballons ils rebondissent à la même hauteur donc la même force dans les doigts même force dans la main et je les récupère au même endroit prêt c'est parti ah il faut que soit puissant son dribble allez 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 saute pas saute pas alexa les deux ballons en même temps voilà c'est mieux là c'est mieux bah tu veux les ballons il reste toujours à droite et à gauche c'est à dire qu'ils passent pas dans le parcours voilà là c'est plus facile déjà voilà là c'est pas mal avec ça là tu y arrives bien quand les deux ballons ils rebondissent à la même hauteur dès qu'il y en a un qui rebondit plus aux clots c'est compliqué faire joli pour faire joli